Quand on crée des sites internet, il y a des erreurs à ne pas faire et dans cette vidéo justement ça tombe bien, on va voir cette erreur plus une petite bonus à la fin que je vois souvent, des erreurs que je vois souvent lorsque des personnes créent des sites internet et c'est dommage parce que du coup on perd en qualité et on fait des choses qui ne sont pas vraiment utiles parfois voilà donc c'est le but de cette vidéo, c'est de vous aider si vous êtes webmaster et que vous souhaitez créer de meilleurs sites internet c'est à dire que vous vivez de la création de sites internet et que vous souhaitez créer des choses de qualité pour en vivre encore mieux ou alors tout simplement peut-être que vous êtes entrepreneur, vous êtes en train de créer le site de votre activité Alors qui je suis pour parler tout ça ? Moi je m'appelle Johan, je suis freelance webmaster, je crée des sites internet depuis 2017 en tant qu'indépendant et du coup j'en vis, c'est vraiment je suis devenu indépendant dans le domaine de la création de sites internet et depuis fin 2020, j'ai commencé également à former les personnes qui souhaitent apprendre ce métier via des contenus gratuits sur YouTube et des contenus plus avancés comme la formation devenir freelance webmaster qui est disponible sur mon site si ça vous intéresse, vous pourrez trouver le lien en description comme promis, voici la liste des 7 erreurs que je vous conseille de ne pas faire quand vous créez des sites internet et juste à la fin, je vous en rajoute une petite bonus, la petite 8ème bonus qui vous permettra d'éviter de faire une erreur quand vous faites une refonte de sites internet à savoir, vous avez un ancien site et vous voulez faire une nouvelle version une chose à faire qui est très importante, je vous dirai tout ça en fin de vidéo bien entendu, il ne s'agit qu'une petite sélection d'erreurs parmi beaucoup et selon moi, c'est vraiment des erreurs très importantes qui vont vous permettre vraiment d'améliorer la qualité de vos sites et du coup, peut-être de convertir plus, d'amener plus de clients, etc. donc c'est ultra important Alors la première erreur que je vois souvent et notamment chez les personnes qui débutent dans le domaine de la création de sites internet c'est qu'on va partir par exemple d'un thème tout fait si on prend par exemple WordPress et on va compléter les briques de texte c'est une erreur en soi parce que quand on fait ça, on oublie une chose fondamentale c'est à qui va s'adresser le site internet et ça, c'est une question qu'on doit poser par exemple si on est créateur de sites, on est freelance comme moi on doit aller le demander au client on doit se renseigner auprès du client à savoir quels sont lui ses clients quels sont les types de personnes qui vont venir sur le site et qu'est-ce qu'elles vont rechercher c'est ultra important parce que sans ça, on ne peut pas construire un site c'est comme si, je ne sais pas, on construisait un pont mais on ne sait pas le gabarit des voitures et si on construit un pont tout petit, les voitures ne vont pas passer c'est un exemple un peu bête mais vraiment, c'est ultra important de se renseigner sur la typologie de personnes en marketing, on parle de persona ça veut dire qu'on va par exemple demander quels sont les types de personnes qui vont venir sur le site internet est-ce que c'est des hommes, est-ce que c'est des femmes est-ce que c'est des cadres, est-ce que c'est des salariés ce genre de questions comme ça, on peut étudier la typologie de la personne et ensuite, avoir une idée de ce à quoi devrait ressembler le site l'erreur numéro 2, ça découle directement de ça c'est ne pas connaître les objectifs du site mais pour connaître les objectifs du site on doit savoir à qui on parle d'où l'erreur numéro 1 et du coup, je vous donne quelques exemples notamment un imaginons par exemple que la société pour laquelle vous faites le site internet est un catalogue pdf que la plupart des clients veulent télécharger parce que c'est plus pratique sur le catalogue ils peuvent éventuellement l'avoir je ne sais pas sur tablette, etc. ça veut dire que si on identifie que la cible ait besoin de ce catalogue quand elle vient sur le site l'idéal c'est de le mettre en avant sur le site pour que les gens trouvent rapidement ce qu'ils viennent chercher donc par exemple ce qu'on pourrait faire dans le cas d'un catalogue c'est avoir un bouton télécharger le catalogue directement dans la partie haute du site parce qu'on sait que les gens ils ont besoin de ça donc on va le mettre en avant pour eux d'accord on peut éventuellement après trouver des idées un peu plus marketing pour dire ok, elles ont besoin de télécharger le catalogue mais peut-être que nous on peut récupérer le contact pour que l'entreprise puisse éventuellement les contacter en plus de leur laisser l'accès au catalogue on pourrait peut-être éventuellement donner l'accès au catalogue en échange d'un email et ça, on ne peut pas le trouver si on ne réfléchit pas à qui est la cible et qu'est-ce qu'elle recherche un autre exemple vous faites un site de comptable et le comptable a par exemple une zone pour ses clients d'accord ce qui se passe souvent et on le voit c'est que généralement les clients du comptable pour aller sur ce site là elles vont taper le nom du comptable et ensuite elles vont aller directement sur le bouton accès client donc ça peut être pertinent par exemple d'avoir un accès client qui est en haut dans le menu ou une zone assez visible pour que les gens quand elles viennent sur le site aillent directement dans l'accès client c'est un autre exemple donc à chaque fois bien réfléchir à quelles sont les cibles et quel est leur objectif maintenant la troisième erreur que je vois souvent qui découle aussi des deux premières c'est qu'on va faire un site internet sans faire les plans alors je vous pose une question est-ce que ça vous viendrait à l'idée de construire une maison sans faire des plans ça vous paraît bizarre non ? genre la maison va être un peu bizarre ok là c'est pareil quand on fait un site internet on fait des plans qu'est-ce que j'appelle des plans ? c'est ce qu'on appelle soit des zoning soit des wireframes il y a deux noms grosso modo ça va être le site qu'on va dessiner alors soit sur papier soit sur des outils comme Figma aujourd'hui par exemple où on va par rapport du coup à notre cible et à ses objectifs on va définir les emplacements des éléments qu'on va mettre sur le site internet ça permet plusieurs choses premièrement ça permet de se projeter et de voir si toutes les questions qu'on a posées en amont au client pour savoir comment réeliger le site savoir si c'est viable savoir si quel élément on doit mettre en priorité et puis après du coup ça permet de débattre avec la personne le propriétaire du site internet qu'on est en train de créer en disant ok moi j'ai décidé de mettre cet élément là parce que je pense que telle cible elle va rechercher ça et du coup à ce moment là ça me semble plus pertinent de le mettre ici et peut-être que à l'inverse le propriétaire du site va vous dire en fait non je pense que telle cible elle recherche plus ça du coup on va pouvoir décaler les blocs et se dire ok le site internet dans son allure globale sans parler de design de couleur quoi que ce soit va avoir tel élément ici tel élément ici et du coup on sait pourquoi on les a mis là et ça c'est ultra important parce que ça permet vraiment de fonder de créer un site internet solide qui correspond à des attentes et aussi quand vous êtes webmaster ça permet d'avoir une prévalidation sur ce que vous allez faire c'est à dire que quand vous allez passer à l'étape de création et bien vous n'allez pas devoir réfléchir à ce que vous devez mettre sur le site et pire vous n'allez pas du coup prendre un thème tout fait et compléter les trous ça c'est la pire chose qu'on peut faire parce que c'est finalement se résumer à l'idée que toutes les entreprises ont les mêmes besoins d'utiliser un thème alors je ne dis pas parfois utiliser un thème c'est bien pour gagner du temps mais il faut qu'il colle aux attentes de ce que le client cherche enfin de la cible du client d'accord l'erreur numéro 4 et là on commence à rentrer dans le design ça va être ne pas connaître la charte graphique l'identité de l'entreprise pour laquelle on fait un site internet alors ce qu'il faut faire généralement dans ce moment là c'est partir d'une base et demander à l'entreprise ce qu'elle a en tant que base généralement une entreprise a au moins déjà un logo parfois une placade commerciale et déjà ça permet de lancer quelque chose on peut récupérer des codes couleurs on peut récupérer forcément le logo on peut récupérer une idée de la police parce que c'est une police sans avec ses riffs on peut récupérer aussi des infos comme des formes peut-être parfois il y a des entreprises qui ont des formes qu'on doit représenter sur le site et aussi des icônes des illustrations des images et avec tous ces éléments là on est en mesure de pouvoir commencer une création artistique directement sur le site notamment avec des outils comme Elementor Pro en parallèle des zoning qu'on a déjà réalisé auparavant comme ça on part on a quelque chose qui est basé sur quelque chose et c'est pas juste un copier-coller d'un thème qu'on a récupéré quelque part et ça permet vraiment d'apporter de la valeur au projet et surtout de le faire avec un sens c'est à dire qu'on va pas faire un site juste pour faire un site on va faire un site parce qu'il répond à des besoins dans le cadre d'un design complet d'une communication globale complète ok l'erreur numéro 5 est de ne pas avoir de contenu pour le site et ça c'est quelque chose qui peut nous arriver fréquemment quand on est webmaster à savoir quelqu'un va nous contacter en disant je veux un site internet voilà c'est tout j'ai un logo et c'est tout donc là c'est à nous de prendre les devants et d'essayer d'avoir des contenus alors les contenus qu'est-ce qu'on peut avoir on peut avoir par exemple un catalogue ou une brochure si existant il y a toujours au moins quelque part une présentation qui a été faite de l'entreprise ça peut même être le business plan parfois quand c'est le début d'une activité donc on récupère vraiment tous les contenus qu'on peut pour s'imprégner un peu de qu'est-ce que fait l'entreprise et on pose des questions on pose beaucoup de questions quelles sont les activités quels sont les services quels sont les services qui se vendent de plus quels sont quels problèmes on résout quelles sont les typologies de clients est-ce qu'on a des exemples de réalisation quels étaient ces exemples de réalisation est-ce qu'on a des témoignages est-ce que je sais pas il y a des certifications que l'entreprise a dû passer pour pouvoir faire ces produits et services il peut arriver que ces éléments soient trop bruts et ne soient pas exploitables dans ce cas là il faut passer par de la rédaction alors soit vous avez l'âme d'un rédacteur et du coup vous arrivez à rédiger un petit peu pour le web attention rédiger pour le web c'est pas rédiger un roman ça va être rédigé des choses en pensant aussi d'un point de vue référencement soit vous faites appel à un rédacteur et vous collaborez peut-être ça permet des fois ça permet de travailler aussi avec un freelance rédacteur et du coup de s'échanger du travail ensemble si vous êtes freelance ou soit si vous êtes entrepreneur et vous créez votre site à ce moment là rédaction de vos contenus d'accord pour les visuels si vous n'avez pas de visuel et que le client ne sait pas quoi vous donner ce que vous pouvez faire c'est aller sur des banques d'images donc il y a des banques d'images libres de droit il y a des banques d'images payantes vous faites une présélection de ce qui vous semble bien et puis après si quand vous avez créé vous faites votre création vous proposez ces images là dans un aspect global c'est à dire vous présentez un tout et pas seulement les images pour dire voilà moi dans ce cadre là pour tel service là je voyais bien cette image bon alors il y a une image qui est libre de droit ici mais peut-être que celle-ci est payante mais elle vaut vraiment le coup parce qu'elle correspond parfaitement à votre demande autre chose aussi qui est intéressant c'est parfois il y a des webmasseurs qui font de la photo ou de la vidéo ou à l'inverse qui ont un quelqu'un qui connaissent dans leur réseau qui fait de la photo et de la vidéo ça peut être intéressant aussi de faire des offres plus complètes où on va proposer peut-être un petit reportage photo directement dans l'entreprise je pense par exemple j'avais déjà vu ça une fois dans le cadre de mes projets il y avait un menuisier qui faisait un site internet et du coup on était allé faire des photos pour son site et c'est des photos qui sont super qualitatives où on montre l'artisan qui est en train de travailler le bois c'est le vrai artisan du coup quand on va sur le site internet on sent qu'il y a quelque chose et c'est assez humain et c'est chouette donc voilà vraiment essayez d'avoir le maximum de contenu avant de commencer le site internet ça va vous permettre d'avoir de la matière pour composer et si vous avez besoin d'inspiration vous pouvez aussi vous baser sur les zoning que vous avez fait avant en disant voilà ici on aura besoin de tel élément ici on aura besoin de tel élément donc il nous faut les contenus qui vont en face l'erreur numéro 6 c'est ne pas penser à toutes les tailles d'écran alors même si cette erreur tend à disparaître parce que les outils qu'on a aujourd'hui sont ce qu'on appelle responsifs c'est à dire que le site internet va s'adapter à tous les écrans que ça soit un ordinateur une tablette ou un smartphone il peut arriver que des fois on oublie de faire le test de savoir comment ça s'affiche sur tous les écrans et ça c'est fort dommage parce qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de gens qui surfent par exemple sur mobile donc rester sur son ordinateur faire le site sur l'ordinateur et ne pas aller vérifier à quoi il ressemble sur mobile c'est une erreur c'est une erreur parce que potentiellement on va peut-être avoir un truc qui est horrible sur mobile et du coup on va peut-être perdre des potentiels prospects qui vont venir sur le site internet et contacter l'entreprise d'accord donc moi ce que je vous recommande pour ça c'est très simple c'est qu'à chaque fois vous faites une page vous la vérifiez sur tablette et sur mobile alors si vous n'avez pas de tablette et pas de mobile tablette c'est possible mais les mobiles c'est plutôt rare il existe des outils notamment moi j'utilise Elementor Pro Elementor de base le fait je crois qui permet de voir toutes les résolutions qui permet de s'adapter sur tous les écrans enfin l'erreur numéro 7 ça va être de ne pas penser à l'optimisation de base de votre référencement c'est à dire que quand on crée un site l'objectif dès le départ c'est d'avoir au moins un minimum de points positifs pour le référencement de votre site internet pour ça je ne vais pas rentrer plus dans le détail dans cette vidéo mais je vous invite à regarder juste en dessous dans la description où je mettrai le petit i je ne sais jamais quel côté il est qui vous permet d'aller voir une autre vidéo que j'avais fait sur ce point là qui a bien marché vous avez eu des bons retours sur cette vidéo où il y a vraiment c'est la checklist pour les choses à faire de base sur votre site d'un point de vue SEO et voilà donc vous l'ouvrez dans un nouvel onglet et vous irez la voir ensuite bien entendu on arrive donc à l'erreur numéro 8 qui est la petite erreur bonus c'est le petit truc que je vois parfois qu'on oublie quand on fait une refonte de sites internet alors qu'est-ce que c'est qu'une refonte de sites internet c'est quand on avait un ancien site et qu'on en fait une nouvelle version et ce qui se passe parfois quand on fait ça c'est que le nom des pages en tout cas l'adresse pour laquelle qu'on va taper pour accéder à cette page par exemple je ne sais pas j'avais un site qui s'appelait monsite.com slash service d'accord et puis du coup sur le nouveau site j'ai décidé d'enlever cette page service et puis de faire directement une page création de sites internet d'accord donc ça veut dire que si quand je fais quand je mets en ligne ma nouvelle version si je vais aller sur slash service potentiellement je vais arriver sur aucune page alors peut-être que ça serait bien que j'arrive sur la page création de site internet d'accord ce qu'il faut faire dans ces cas là c'est ce qu'on appelle des redirections 301 c'est à dire qu'on va mettre sur le site internet une petite redirection qui va dire ok si quelqu'un cherche à appeler la page slash service comme c'était le cas avant et bien tu la rediriges automatiquement vers la nouvelle page qui est slash création de site internet ça c'est ultra important pourquoi parce que ça permet d'éviter ce qu'on appelle les erreurs 404 ça vous est sans doute arrivé vous arrivez sur un site et là vous avez une grosse erreur 404 vous avez cherché quelque chose sur google ça vous semblait bon vous avez cliqué et là bam 404 dans ce cas là c'est dommage parce que la plupart la plupart des gens qu'est-ce qu'ils font ils ferment l'onglet du coup on perd potentiellement le visiteur alors que si vous avez préparé en amont les redirections 301 et bien la personne va arriver sur création de site internet elle va se dire ok j'étais dans une logique de chercher des services de création de site internet je tombe sur une page création de site internet ça se trouve elle va même pas tilter que l'URL a changé parce que c'est bien fait et du coup vous perdez pas le prospect potentiel donc ça c'est ultra important pensez-y quand vous faites une refonte de site les redirections 301 parce que vous optimisez le référencement en tout cas vous optimisez les chances de pas perdre le référencement et du coup pas perdre de clients potentiels de prospects potentiels voilà on arrive à la fin de cette vidéo j'espère que vous avez apprécié ces conseils si c'est le cas pensez à mettre un petit pouce bleu pour améliorer le référencement de la vidéo j'espère sincèrement que ces conseils pourront vous aider à faire de meilleurs sites internet que vous soyez indépendant dans le domaine de la création de site internet ou que vous soyez en train de créer votre propre site vous avez compris l'idée de base c'est vraiment de comprendre qui on va cibler et qu'est-ce qu'on va apporter à cette cible qu'est-ce qu'elle recherche et qu'est-ce qu'on va lui apporter après le reste c'est vraiment le but c'est vraiment d'avoir avant même de créer un site internet finalement c'est d'avoir tous les éléments pour pouvoir le créer à l'inverse et de compléter les trous d'accord c'est vraiment vraiment l'intention maintenant si vous êtes intéressé par si ce domaine là vous attire vous aimez l'idée de créer des sites internet pour des entreprises et pouvoir avoir ce côté un petit peu polyvalent parce que quand on crée des sites internet on fait plein de choses on s'occupe de la communication on fait un petit peu de code on crée des choses c'est vraiment un métier qui est intéressant parce qu'en plus de ça on va dans différents domaines d'activités on apprend plein de choses si tout ça vous passionne j'ai deux choses à vous proposer premièrement j'ai une petite formation de découverte gratuite c'est cet email que j'envoie où je vous explique un petit peu ce que c'est concrètement le métier de webmaster mais en tant que freelance donc c'est gratuit et puis si vous êtes intéressé et que vous voulez sauter le pas j'ai aussi une formation destinée aux débutants qui s'appelle devenir freelance webmaster qui est une grosse formation et qui permet de se lancer en ayant tous les outils pour bien démarrer voilà je vous mets tous les liens en description pensez à mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo pensez à vous abonner aussi pour ne pas rater la vidéo de la semaine prochaine et je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine merci ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501 merci merci